Pour le moment, c'est encore un gros chantier. Et qui dit chantier, dit travail. Mais pour qui ? Les organisateurs avaient fait une promesse consommée locale, dont le choix des entreprises d'abord. Nous allons veiller en tant qu'État à ce que dans les clauses, les canis des charges, les appels d'offres que nous allons lancer, on fasse appel aux entreprises locales. Ensuite, les créations d'emplois. Voici ce que disait le communiqué de presse. Les emplois, autour de 3000, vont bénéficier de façon prioritaire aux personnes habitant le territoire. Que sont devenues ces promesses, l'œil du 20h a enquêté. La COP21, c'est encore un peu virtuel, mais ça va ressembler à cela. Une vitrine du savoir-faire français en matière d'événementiel, selon ses organisateurs. Installation de stands, accueil du public, préparation d'air pas. 3000 personnes vont directement travailler pour l'événement. Mais combien seront originaires de Seine-Saint-Denis, département frappé par le chômage ? Le conseil général a centralisé les offres réservées aux habitants. Bilan, pas brillant. On espère, on est dans l'idée qu'il y aura 200 personnes de Seine-Saint-Denis qui seront du coup sur ces emplois-là. 200 sur 3000 donc. Et les entreprises du département alors, ont-elles bénéficié comme promis d'une attention particulière ? Bonjour. Dans l'agenda des représentants du MEDEF local, 48 réunions avec les organisateurs de la COP21. Pour quels résultats ? Nous avons eu 68 entreprises qui ont fait 25 groupes de travail et sous commission. Tout ça à la date d'aujourd'hui pour rien. Faut-il en conclure qu'aucune entreprise du département ne bénéficiera de la COP ? Ces organisateurs nous ont envoyé la liste des 38 entreprises prestataires. Beaucoup de grands groupes, nationaux, internationaux. Et finalement, seulement 4 PME de Seine-Saint-Denis. Pas franchement tenu la promesse d'activité locale. Et cela va se vérifier sur le chantier. Vous allez le voir, l'ambiance est déjà très internationale. Au Bourget, à un mois du top départ, on ne chaume pas. Impossible de visiter le chantier, les organisateurs ont refusé. Mais pour savoir comment cela se passe, nous avons attendu les ouvriers à la fin du travail. Et voilà ce qu'on a constaté. Beaucoup de plates d'Europe centrale sur les camions de chantier. Vous êtes de Bologne ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans le travail ? Les tentes, les chapiteaux ? Oui, oui. République tchèque. Je fais de la construction en bois, en acier, tout. Nous sommes de Soak. Nous fermons les planchers. Après, nous arrivons peut-être pour des montages. D'après nos estimations, il y aurait au moins 200 travailleurs détachés venus de toute l'Europe sur le chantier. Les entreprises qui ont décroché les contrats COP21 font appel à eux, en sous-traitance. Les représentants du MEDEF étaient-ils au courant de leur présence ? D'accord. Ça fait pour beaucoup de plaques étrangères. Au Saint-Saint-Denis, il y a des menuisiers et des monteurs de chapiteaux. Bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a tous les services nécessaires pour réaliser ce type d'événement, bien évidemment. Avoir recours à des travailleurs détachés, c'est légal. Tant que les conditions de travail et de rémunération sont les mêmes que pour des Français. La plupart nous ont affirmé gagner l'équivalent du SMIC, sauf cet ouvrier slovaque. C'est comme ça. Si nous travaillons 10 heures, c'est la même que nous travaillons 12 heures. Ah oui. C'est pas seulement les heures par jour. Oui. 70 euros pour 12 heures de travail, c'est 21% de moins que le SMIC. Et le non-paiement des heures supplémentaires, c'est illégal. Mais pour qui travaille l'entreprise de ce Slovaque ? JL Events, une entreprise française dont on vous a déjà parlé à l'œil du 20h. JL Events. C'était en août dernier, le leader français de l'événementiel avait suscité la polémique en embauchant 12 ouvriers roumains pour monter les stands de l'université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle. Alors, on a appelé JL Events. L'entreprise ne reconnaît l'embauche que de 6 Slovènes via ses sous-traitants. C'est tout. Aucun salarié slovaque n'a jamais travaillé pour nous ou pour nos sous-traitants sur ce chantier. Et JL Events de préciser que le recours à des travailleurs détachés vise à faire face à un pic d'activité et non à faire des économies. On a aussi appelé Décoral une autre entreprise qui aurait recours à des travailleurs détachés. Moi, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Tout ce que je dis, ça doit être contrôlé et avisé par le gouvernement. Alors, en toute logique, nous sommes allés voir l'organisateur en chef de la COP21, Pierre-Henri Guignard. Alors, souvenez-vous, c'est lui qui faisait des promesses d'embauche. Oui, je suis l'organisateur, mais j'ai un aménageur que je paye pour une somme X. Je lui demande de faire le travail. Je sais qu'il fait appel à des sous-traitants. Vous êtes au courant qu'il fait appel éventuellement à des travailleurs détachés ? Éventuellement, exactement. Ce que j'ai demandé, depuis le premier jour, à l'ensemble de nos prestataires, c'est de respecter strictement les lois et la réglementation française dans tous les domaines. Les organisateurs n'ont pu nous communiquer aucun chiffre sur le nombre de travailleurs détachés, mais ils nous ont précisé que certains sous-traitants viennent bien de Seine-Saint-Denis. Il y a donc bel et bien du local sur ce chantier international.